Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo pour un tag un petit peu particulier que j'ai créé avec une personne un peu particulière que j'aime beaucoup. Le tag s'appelle Share the BlockTube. Vous avez le droit de me taper dessus pour ce nom, vraiment, à la base, on a essayé de franciser le tout, on a vraiment, vraiment essayé de trouver un nom en français. On n'arrivait pas trop, alors ça faisait un titre beaucoup trop long, donc on s'est rabattu sur une version en glissisme très spéciale qui, ben voilà, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et on va pas la toucher pour autant. Nous avons créé ce tag avec la blogueuse et tout récemment la booktubeuse Sae Fiel, donc qui est une blogueuse à la base que j'aime énormément, que je suis déjà depuis pas mal de temps, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et voilà, on a eu un constat, toutes les deux, mais c'était déjà pas mal de temps quand on y pense. On a eu cette conversation en septembre ou octobre dernier, il me semble, voire même la rentrée dernière. Donc à ce moment-là, à la rentrée 2015, nous avions établi un constat un petit peu inquiétant avec Sae Fiel, qui a elle-même un blog et qui donc aujourd'hui a une chaîne également sur booktube, que blog et chaîne littéraire ne se faisaient pas forcément la guéguerre, mais qu'il y avait une ambiance un petit peu pas très sympathique à ce moment-là. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça se tapait un petit peu dessus et nous deux, on n'appréciait pas tellement ça. On trouvait ça un petit peu bête, un petit peu dommage, surtout quand on partage une passion commune. Donc au fil de nos conversations, on a essayé de trouver quelque chose pour rassembler un peu ces deux formats qui finalement partageaient une passion commune. Et on a eu l'idée de ce tag, on a eu d'autres idées également avec genre des challenges intercommunautaires. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Et puis le temps a passé. Nous avons passé pas mal de temps sur les questions et sur le pourquoi du comment, et ça a fait qu'on n'en parle qu'en avril. Donc on est désolés. Ce qui est marrant, c'est que maintenant que je le re-réalise, parce que j'ai déjà plus ou moins pensé à mes questions à l'avance et mes réponses surtout, c'est vrai que je me dis, peut-être qu'aujourd'hui il aura un petit peu moins d'impact, il aura un peu moins de sens, parce que pour moi la tension est un petit peu retombée. C'est vrai qu'on arrive peut-être un petit peu tard avec notre idée, mais le principe c'est de vous partager des adresses sympas, d'un côté ou de l'autre. Donc le but en fait, il y a trois questions dans lesquelles je vais vous présenter trois blogs à chaque fois que j'aime suivre, moi particulièrement. Donc comme je le fais en vidéo, je parle de blog. C'est AFL, comme elle le fait sur son blog, elle parle de vidéo. Nous ne nous sommes pas cités l'une et l'autre dans nos propositions de chaîne et de blog, tout simplement parce que vu qu'on travaille ensemble, en collaboration sur ce tag, vous doutez un petit peu qu'on aime bien le travail de l'une et l'autre, ça nous semblait logique. Je vais commencer avec la première partie de ce tag, donc il s'agit de vous présenter trois blogs à chaque fois pour trois catégories différentes. La première catégorie, ce sont des blogs que j'ai découvert récemment. Le premier blog dont j'ai envie de vous parler, et aujourd'hui il a carrément évolué en webzine, il s'agit de Livresse des mots. C'est un blog que j'ai découvert justement il n'y a pas très très longtemps de ça. J'en suis tombée radicalement amoureuse au niveau du design, du graphisme, de la qualité des chroniques, du choix pertinent des bouquins dont la blogueuse parlait. Aujourd'hui elle a décidé de faire évoluer son blog, comme je vous le disais, en webzine, et donc c'est d'autant plus intéressant que son format est toujours très agréable à l'œil, qu'on a toujours des super chroniques, avec d'autant plus de variétés qu'il ou elle sont plusieurs sur le blog à participer. Le deuxième dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une amie qui le tient. Alors oui, ça fait un petit peu copinage, ok je vous l'accorde, mais c'est vraiment une personne que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, quand on y pense. Mais voilà, il y a eu un échange par commentaire, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Voilà, ça a matché direct entre elle et moi, on s'est vraiment immédiatement reconnus, comme si, je ne sais pas, on s'était rencontrés il y a des années de ça dans des vies antérieures, et que tout d'un coup, genre, hé, mais t'es là en fait ! Voilà, il y a vraiment eu cette réaction-là. Et donc c'est le blog de ma copine Saléandre, le monde dans les livres. Je crois que je vous en ai déjà parlé deux, trois fois. Ce que j'aime énormément dans les chroniques de Saléandre, je trouve que c'est vraiment, vraiment sa force, c'est qu'elle arrive à donner ce côté hyper vivant à une chronique, qui à la base peut paraître un peu froide, un peu calculée, un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu carrée. Et elle, elle arrive à donner ce côté très vivant, très chaleureux, on s'y sent bien. Il y a des petites anecdotes, il y a des petits moments de sa vie tout d'un coup qui viennent s'y mélanger. J'ai l'impression de lire une vidéo en fait, c'est ça que je trouve énorme avec ces chroniques. Elle rajoute pas mal de trucs aussi de l'histoire de l'art, donc, oui, t'apprends plein de choses en fait. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et le troisième blog que j'ai découvert récemment, c'est le blog d'Alexandra Ho. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est une personne que je suis, et qui me suit sur Instagram, depuis pas mal de temps déjà. Et un jour ou l'autre, je sais plus comment on est venu à discuter de ça, c'était pour le challenge Cold Winter, je crois, où elle m'a dit « Ah, bah écoute, j'ai partagé un post du challenge sur mon blog. » Je lui ai fait « Ok, je vais aller voir, je savais même pas que t'avais un blog. » Et voilà, je suis tombée sur son blog, j'étais là « Waouh, c'est trop beau ! » Je le trouvais magnifique, elle a une bannière super cool. Ça peut paraître con, mais voilà, moi c'est un attrait visuel direct qui me plaît, j'ai envie de rester. En plus, elle parle de bouquins, mais elle parle pas que de ça, elle parle aussi séries, films, bougies. Alors là, c'est bon, elle m'avait conquise, elle parle de Yankee Candle à tous les trois articles, j'étais contente, c'est sûr. Ensuite, je dois vous parler de trois blogs que j'ai l'impression de connaître depuis toujours, et je commence avec le blog de Accro Livrement. Les trois blogs que je vais vous citer là, c'est vraiment des gens, je sais même plus comment je les ai connus, par quel biais. Voilà, j'ai juste l'impression de les connaître depuis toujours, depuis que je suis sur la blogo, j'ai l'impression de les suivre. Livrement, pour moi, elle fait partie de ses piliers de la blogosphère, vraiment. Genre, si j'ai envie de me référer à un avis particulièrement sur un livre fantastique ou fantasy, en général, je vais voir si elle l'a pas chroniqué. Ensuite, il y a le blog de Marinette, très simple, très épuré. Voilà, c'est une personne que j'ai toujours aimé suivre, dont j'aime toujours beaucoup les avis, et je ne me vois pas ne plus la suivre en fait, vraiment. Elle a ce que je recherche, elle a ce que j'aime, c'est simple et c'est précis. Et le dernier de cette catégorie, c'est le blog d'Azariel, donc petite bouquinette, qui l'a déjà rien que là, c'est une petite fierté nationale, parce qu'il est suisse quand même, hein, voilà. Elle a un blog splendide, elle a des avis super clairs, super précis aussi, qui me plaisent beaucoup. Et la troisième catégorie, ce sont des blogs que j'ai très envie de vous faire découvrir, que vous ne connaissez peut-être pas encore. Alors le premier que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est le blog de Et en plus elle lit. Alors ça c'est typiquement le genre de blogueuse un peu comme ça, hein. C'est pas que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est que, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là. Donc c'est le genre de nana que j'aime, parce qu'elle va nous sortir des trucs que du... Voilà, je sais pas où elle les a connus, mais... Il y a des bouquins comme ça qui sont tellement peu médiatisés et dont on entend tellement peu parler, bah elle, elle les lit. Je sens qu'il y a ce côté, j'ai envie de découvrir. Ensuite il y a ma copine Alison de My Little Encore, donc ça c'est vraiment un blog qui, dans son ensemble, me plaît. Voilà, elle a un visuel vraiment chouette, elle a des rendez-vous super sympas qu'on voit pas forcément sur d'autres blogs. Elle a des chroniques qui me plaisent, très régulièrement quand je vois qu'elle a chroniqué un livre, qu'elle a partagé son avis sur les réseaux ou bien alors sur Livre Addict. Je vais voir, je vais voir ce qu'elle en a pensé, je me dis mais... Voilà, souvent j'ai envie de me référer à ce genre de personne-là. Et le dernier, c'est celui de ma copine Virginie, qui a appelé son nouveau blog Pluie de mots. Alors Virginie, c'est une longue histoire d'amour, parce que ça fait déjà depuis qu'on est sur Skyrock qu'on se connaît. Pour la connaître par cœur, son blog, c'est elle. Voilà, vous arrivez, c'est tout doux, c'est tout tendre, c'est légèrement enfantin, c'est... Voilà, c'est une entre à l'imaginaire, c'est très très beau. Si vous aimez les livres de votre enfance, si vous aimez les mangas, si vous aimez les dessins animés, si vous aimez les livres de l'imaginaire, etc., c'est un blog pour vous. Voilà, clairement. Virginie, pour moi, elle a cet univers-là qui lui colle un peu à la peau. Et c'est très très beau, voilà, c'est très tendre, on s'y sent bien. Donc voilà, j'ai envie de vous le faire découvrir. Les trois prochaines questions sont un peu plus blabla, et la quatrième demande « Qu'est-ce qu'on aime dans les blogs littéraires, justement ? » Alors moi, ce que j'aime dans les blogs littéraires, c'est le côté posé. Tranquille, on sent que la personne a pris son temps, qu'elle a bossé son habillage, qu'elle a bossé ses chroniques, qu'elle a bossé son visuel. Enfin, voilà, c'est tout un tas de petites choses qu'il faut embriquer, qu'il faut mettre ensemble pour que ça donne un joli blog. Je suis très sensible à tout ce qui est couleur, design, etc. Même si, même si, ça peut paraître superficiel, ça me permet de me sentir bien dans le blog de la personne. Ça me permet de me dire « Ouh, j'aime cet univers, j'ai envie de continuer à lire la chronique parce que tout le cadre me plaît. » J'aime aussi le côté posé d'une chronique. Faut pas croire, c'est pas parce que je fais des vidéos que j'aime pas le côté blog. J'en ai d'ailleurs un que j'anime très régulièrement. C'est justement le fait de se poser, de prendre son temps, d'écrire sa chronique, de la réécrire, de la faire corriger, de la relire, de... Voilà. C'est un peu l'inverse d'une vidéo. Une vidéo, pour moi, c'est spontané. J'y vais, tac, je me pose devant la caméra, j'ai rien préparé. On verra comment ça sort. Un blog, c'est l'inverse pour moi. Et enfin, ce que j'aime beaucoup au blog, c'est le côté très rangé. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un blog, j'aime avoir une vision assez claire de l'univers de la personne. Je sais que si je recherche telle chose, il y a un onglet qui peut m'y mener. J'ai une petite description, la lecture en cours. Ah ok, elle est en train de lire ça. Enfin, voilà. Il y a ce côté un peu rangé dans des boîtes, un petit peu, un peu comme dans des cases, comme des rayonnages de librairie, qui me fait que je me sens bien. Parce que si je cherche un truc précis, je sais comment le trouver. Question numéro 5. Comment vois-tu les relations blog et chaînes littéraires ? Dans mon monde à moi... Pour les personnes qui connaissent le dessin animé Horton, dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et font des cacas papillons. Je reprends. Donc, dans mon monde idéal d'harmonie fabuleux, où tout le monde s'entend comme la roue en foire et que tout est merveilleux, blog et chaînes littéraires sont complémentaires. C'est pour ça que personnellement, j'ai les deux. Mais pour moi, blog et chaînes, c'est juste du complément. C'est le fait de parler de bouquins, mais de manière différente. C'est tout. C'est juste un support différent. Ça ne veut pas dire que le travail est moins bien fait. Moi, je vois une relation hyper saine, en fait. Finalement, les deux donnent énormément de leurs personnes, font un travail énorme. Pour connaître le blog autant que la chaîne, je sais qu'écrire une chronique prend autant de temps que de faire une vidéo aussi. Et enfin, dernière question, ta recette miracle pour que les deux grandissent ensemble, c'est se respecter. Voilà, c'est tout. Comme je le disais, ça prend autant de temps l'un que l'autre. Moi, je respectais énormément le travail des gens. Voilà, on ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut respecter les gens. Voilà. Surtout quand on s'anime autour d'une même passion, je trouve que ça devrait être plus facile, justement. Parce que notre but final à tous, c'est de partager notre amour pour la littérature, pour la lecture, la faire passer, et c'est tout. Enfin, il me semble que ça ne va pas plus loin que ça, finalement. Donc, ma recette miracle, c'est de se respecter les uns les autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous tenez un blog ou que vous tenez une chaîne, n'hésitez pas à le reprendre. Si vous avez envie déjà, un, de nous faire découvrir des blogs ou des chaînes littéraires, peut-être pas à chaque fois trois, vous n'êtes pas obligés d'en citer trois à chaque fois, vraiment. Voilà, laissez-vous emporter par le truc. Comme je le disais au début de la vidéo, peut-être qu'aujourd'hui, ce tag a moins de sens qu'au moment où on y a réfléchi avec ça et fiel. Mais on avait quand même envie de le mettre en ligne et d'en parler parce que ça nous a fait un petit peu de peine de voir que deux mondes qui, normalement, devraient cohabiter et plutôt se compléter, sont venus à un moment où ils ne s'appréciaient pas beaucoup. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi, en fait. Peut-être que vous n'avez absolument rien compris à ce tag et à ces questions et à ce sujet. J'en suis désolée. Mais on avait vraiment envie de vous le partager. Déjà, rien que pour vous faire découvrir des blogs et des chaînes que peut-être vous ne connaissiez absolument pas et qui sont juste fantastiques. Si vous avez envie de voir la version écrite de Sae Fiel, eh bien, bien sûr, qu'elle sera dans la barre d'infos. De mon côté, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada